A la bonne heure, les rumeurs du net. Parce que cher Gaspard, il y en a déjà beaucoup sur vous. Première rumeur. La passion des femmes a toujours été un moteur pour vous. Et c'est vrai qu'elle vous court après pour vérifier si dans la vie vous êtes moins odieux avec elle que sur scène. Oui, il y a ce truc, est-ce qu'il est vraiment comme ça ? Mais qu'est-ce qu'il pense vraiment ? Est-ce que, avec tout ce qu'il raconte, les femmes veulent vérifier ? Ou alors elles se disent peut-être qu'il est comme ça et moi je vais aller le sauver. Je vais lui montrer que mais non, mais l'amour c'est beau quoi. C'est autre chose quoi. C'est une stratégie en fait. Voilà, enfin c'est peut-être pas les seules explications mais c'est ce que je me dis. C'est comme ça qu'il y a plein de gens qui sont en prison et qui reçoivent des demandes de mariage d'ailleurs. Oui, c'est peut-être ça. Le côté infirmière, je serai celle qui va le sauver. Je serai celle, c'est très égocentrique. Moi j'ai la solution. Deuxième rumeur. Votre rêve aurait été de devenir chef d'orchestre. Et vous nourrissez d'ailleurs une passion pour la musique classique. Il paraît que vous ne possédez pas moins de 6000 albums et disques. C'est vrai. Ah c'est vrai ? Oui c'est vrai. Mais j'ai découvert ça trop tard. Je pense que si j'avais eu des parents un peu plus sérieux qui m'auraient poussé au piano. Moi vraiment, mes gamins à deux ans ils ont un violon. Ils les matraquent avec ça jusqu'à l'outrance. Je vais faire vomir des notes mais à foison. Voilà, si les parents étaient un peu plus consensueux, oui, je serais sans doute tombé là-dedans. Malheureusement, c'est arrivé à 22, 23 ans. J'ai découvert ça et c'était trop tard. Oui. On se dit, Jacques Attali est devenu chef d'orchestre sur le tard. Oui mais justement c'est trop tard. Avec le succès qu'on connaît. Je n'ai jamais eu un de ces enregistrements en main mais ça doit être... Troisième rumeur. Avant d'entrer en scène, vous courez une heure sur un tapis dans une salle de gym pour vous permettre d'assouvir ensuite votre passion pour la bonne chair et le bon vin. Ça m'est arrivé au début. Il y a deux ans, je courais systématiquement avant le spectacle. Donc j'avais dix minutes de battement. J'arrivais, je me douchais, je me rhabillais et je montais. Et en fait à terme, c'est un peu trop épuisant. Donc maintenant, je fais de la musculation. On y croit, on y croit. Non mais vous êtes obligé parce que vous adorez... Non mais en fait, je trouve que quand on fait une grosse tournée et qu'il y a beaucoup de dates, à un moment c'est un rythme de vie. On ne peut pas manger n'importe quoi. Parfois je trouve que c'est comme un sportif de haut niveau quasi. Honnêtement. Il faut dormir, il faut truquer. C'est un sacerdoce ce métier. On va vous plaindre. Quatrième rumeur. Il paraît que Guy Bedos aurait quitté la salle Gavaud parce qu'il était agacé par votre cynisme et votre humour grinçant. Oui, il paraît. Tu as dit que c'est une bonne pub ça ? Pour que lui soit... Quand je suis allé voir son spectacle, j'ai vu que c'était un compliment. Rires Bon, un partout, c'est un peu comme France-Angleterre. La balle au centre. Dernière rumeur. Vous seriez un adepte de l'alpinisme mais vous n'auriez pas une passion pour la nature. Oui, c'est une posture sur scène, évidemment, que j'aime beaucoup. Voilà, mais je ne sais pas... Je ne sais pas... Non, c'est plutôt dans le spectacle. J'explique pourquoi dans le spectacle. Mais évidemment, autrement, j'adore ça. Vous adorez l'alpinisme. Mais vous seriez même, me dit-on, effrayé par vos compatriotes slovènes, les ours, qui ont été... Parce que les ours sont slovènes. Oui, il y a beaucoup d'ours, oui, qu'on essaie d'exporter chez vous. Alors moi, je suis ravi. J'espère qu'on va tous les foutre chez vous, comme ça nous, on sera tranquille. Oui, il y en a déjà plein des ours en France. Et du coup, vous n'êtes jamais allé dans les Pyrénées ? Ah, je déteste. C'est pour ça, en fait, que je fais de l'alpinisme. Parce que je suis tout de suite dans le rocher et les ours ne peuvent pas y aller. Dès qu'il y a une forêt à traverser, moi, je commence à hurler, je chante très fort pour... Il paraît que ça les éloigne. J'ai très peur des ours. Vous avez peur des ours ? Ah, j'ai vraiment peur des ours, oui. Mais qui ne vous ont rien fait. Non, mais c'est toujours présenté, c'est le nounours. Non, mais c'est très violent. Il s'est passé quoi dans votre enfance, avec le bon Teddy Bear ? Je ne sais pas. Je ne m'enviens pas d'ours en plus. Non, vous n'avez pas des ours. Vous n'auriez pas le malin. Je ne me suis jamais retrouvé face à un véritable ours. Ça devrait être assez drôle de vous voir face à un ours. J'imagine bien le tableau, là. On penserait déjà le même nom. C'est un animal, on ne peut pas communiquer avec lui, on ne peut pas s'arranger. C'est à l'instinct. Je ne suis pas dans l'instinct. Il me faut qu'il y a quelqu'un qui réfléchisse un peu, qui sache communiquer.